Bon, fait que moi je viens de finir mon cours de maternelle, je suis en train de replacer ma salle. Puis je vais juste attendre qu'il y ait un petit peu plus de monde avant de parler vraiment de ce problème-là avec les chiens. Mais, aujourd'hui je vais vous parler un petit peu du jappage avec les chiens. Ça, c'est une question que les gens me posent tout le temps. On dirait que dès que quelqu'un sait que j'éduque des chiens, ils vont tout de suite me poser la question « Comment je fais pour que mon chien arrête de japper? » Les chiens qui arrêtent de japper, c'est sûr que c'est une question qui est très large parce qu'il faut déjà savoir c'est quoi la source du jappage. Parce qu'on s'entend que japper, c'est vraiment juste comme le symptôme d'un problème. Ça fait que si on fait juste faire mal à notre chien ou on fait juste punir notre chien pour qui arrête de japper, on ne va pas régler la source. Souvent, on va même la remplirer. Je voulais vous parler d'un cas que j'ai eu tantôt dans mon cours. Mes élèves en maternelle, ils ont tous été avertis. Je leur ai tout expliqué comment faire, mais ils ne sont pas encore assez habitués pour le mettre en pratique dans la vie de tous les jours, comment on gère ça, le jappage. Là, on a fini notre cours. Même durant le cours, c'est arrivé un petit peu. Tout le monde avait leur chien en laisse. Puis quand on sort du cours, on arrive dans le magasin en avant où il y a d'autres chiens. Puis c'est ça qui est arrivé. Il y avait un petit bébé, Rottweiler, l'autre côté de la porte. C'est au chien. Salut! C'est dans mon live Facebook. Tu vas être sur Facebook. Je suis en train d'expliquer pour le jappage, mais c'est correct. Tu voulais aller aux toilettes? Non? Ok. Pour le jappage, dans le fond, ce qu'il faut faire, c'est... Il faut récompenser, il faut associer les affaires qui font peur à notre chien à quelque chose de positif. Une des raisons pourquoi les chiens jappent, bien souvent, c'est parce qu'ils ont peur de la patente qu'ils voient en face d'eux. Dans ce cas-là, c'est d'autres chiens qui leur font peur. Tantôt quand la personne est sortie, son chien tout de suite est arrivé au bout de la laisse. Il est allé au bout de la laisse, puis il a commencé à japper après l'autre chien. Mais parce que la madame me parlait, elle ne portait pas attention à son chien, puis tout ce qu'elle faisait, c'était, tu sais, donner des petits coups sur la laisse, puis à un moment donné, elle dit « Arrête de japper, arrête de japper! » Fait que c'est sûr que dans ce temps-là, on est en train d'empirer notre chien. On est en train d'empirer le problème parce qu'en plus que le chien a peur de l'autre chien, on est en train de punir notre chien, donc c'est comme si on lui donnait quasiment raison d'avoir peur. La connexion est faible, je ne sais pas si ça va lâcher, là. Mais, kirito! Ok. Fait que quand les chiens jappent parce qu'ils ont peur, il faut associer la patente épeurante à quelque chose de le fun. D'habitude, on le sait quand notre chien est sur le bord de japper. Si je regarde, par exemple, mon chien qui est en laisse, lui, en ce moment, il ne japperait pas, mais s'il voit un chien arriver, ça se peut qu'il commence tout de suite à aller au bout de sa laisse, puis il va comme un petit peu figer, il va fixer l'autre chien. Des fois, c'est vraiment, on ne le voit pas beaucoup, mais dès qu'il s'intéresse à un chien, quand on n'est pas sûr s'il va commencer à japper, dès qu'il regarde l'autre chien, qu'il s'intéresse à l'autre chien, on peut tout de suite lui dire yes, puis le récompenser juste parce qu'il a regardé le chien. Au lieu de laisser notre chien fixer l'autre chien, puis peut-être commencer à s'escalader dans ses émotions, on peut tout de suite changer le pattern que dès qu'il voit un chien, on lui offre une récompense. La nouvelle chaîne de comportement, ça va être de regarder le chien, puis quand il a spoté le chien, il s'en vient nous voir ce qu'on a à lui offrir. Il ne va pas rester stiqué sur l'autre chien. On n'attend pas qu'il déclenche. C'est vraiment, au début, dès qu'il voit l'autre chien, yes, puis il garroche une gâterie. Il faut qu'on devienne un petit peu plus intéressant avec la distraction. Si jamais votre chien a déjà déclenché, il a déjà commencé à japper après l'autre chien, vous pouvez quand même essayer d'aller rechercher son attention, vous allez lui mettre un morceau de gâterie. Yes! Comme là, il jappe. En ce moment, lui, il jappe parce qu'il y a quelque chose qui se passe sur l'autre côté. Je vais lui faire faire, yes! Il y a la sonnette de la porte en avant qui sonne. Yes! Je vais essayer de vous le montrer parce que j'ai un bel exemple. Là, il n'est comme pas sûr. Il jappe parce qu'il est insécure. Il entend quelque chose en avant, il ne le voit pas. Mais là, si jamais il regarderait encore la porte parce qu'il se demande vraiment ce qu'il y a de l'autre côté, je vais le récompenser de, yes! Fait que là, la sonnette, elle vient de sonner. Yes! Fait que là, il faut juste que j'y change les idées. Si je ne l'aurais pas récompensé là, il se serait remis à japper. C'est le fun, là, j'ai un bel exemple pour vous. Assis! C'est quand vous avez des comportements comme ça, des assis, des couches, que votre chien aime le faire. Faites du faire, ça va échanger les idées. Si vous les avez bien appris en renforcement positif, votre chien va avoir du plaisir à faire les assis et les couches. Mais là, c'est juste le fun parce que j'ai eu un vraiment... Attendez, je vais essayer de switcher le bras, mon Dieu! J'ai eu mal au bras. Kirito, yes! Fait que là, je ne suis pas sûre qu'on va l'entendre, la sonnette, mais la sonnette en avant de la porte parce qu'il y a des clients qui rentrent. Puis lui, il regarde directement la porte. Kirito? Yes! Fait qu'on lui fait faire autre chose. Dès qu'il a l'air d'être nerveux, dès qu'il y a un petit espace, on va dire « Oh, fuck! La porte, elle vient de sonner! » C'est tout de suite là que je vais aller le récompenser. Yes! Fait que la porte, maintenant, elle amène des saucisses. Oh, mon Dieu! Le bras-là, il va mal. OK. Fait que vous voyez, même si mon chien est déjà rendu pas pire, ici, on n'avait jamais pratiqué ça avec la sonnette. Fait que là, il s'est créé une nouvelle peur aujourd'hui. Il n'avait jamais entendu ça. Yes! Là, il a grogné. Le grognement, c'est juste pour me montrer qu'en ce moment, il n'est pas sûr. Je ne suis pas en train de récompenser. Je ne suis pas en train d'y apprendre à grogner. Je suis juste en train de changer ses émotions. C'est sûr que si j'attends tout le temps qu'il jappe pour le récompenser, oui, ça se peut que je sois en train d'y apprendre à japper pour avoir une gâterie. Fait que là, après ça, on est poigné pour enlever le jappage. Mais, assis! On va aller chercher son attention. Kirito, assis. Yes! Parce que si on attend tout le temps qu'il jappe pour lui donner une récompense, il va falloir qu'au moins le chien est dans une bonne émotion. S'il jappe, mais il n'a pas peur. Mais il va falloir qu'après ça, on commence à décortiquer le problème et qu'on récompense. Yes! La sonate, elle vient de sonner. J'ai tout de suite dit yes, parce que je veux être sûre qu'il ne déclenche pas. Excusez, en live de même, ça doit être un petit peu mélangeant comme vidéo parce que, yes! En même temps que je vous parle, il faut que je reste concentré sur lui. Chaque fois qu'il est déconcentré un peu et qu'il semble avoir un petit peu peur, il faut tout de suite que j'aille. Yes! Assis! Il y a beaucoup d'affaires qui se passent sur l'autre côté de la porte. C'est un petit peu dérangeant pour lui. Quai-t-on? Yes! Il est primé un peu. Il se crée des monstres dans sa tête. Yes! Là, il fixe un peu trop la porte à mon goût. Si je le laisse fixer trop longtemps la porte, je sais qu'il va japper. Là, il y a le téléphone. On va sortir des gâteries. Dans des places publiques comme ça, soyez généreux avec les gâteries parce qu'il y a plein de bruit, il y a plein de monde qui marchait, il y a des chiens, il y a plein d'affaires. C'est sûr que votre chien va déclencher. Là, au moins, je suis chanceuse parce que je suis enfermée en arrière dans la salle de toilettage qui est aussi la salle de cours. Je n'ai personne qui peut venir m'écœurer pendant que je pratique ça. Mais si vous êtes en train de parler avec quelqu'un et que vous essayez d'entraîner votre chien en même temps, vous n'êtes pas capable d'avoir 100 % de votre attention sur votre chien. On le voit mal, mais chaque fois qu'il regarde la porte... Yes! Je sais qu'aujourd'hui, il a tendance à grogner beaucoup, fait que je ne peux pas... Yes! Je ne peux pas me permettre d'attendre qu'il réagisse. Je peux commencer à entraîner un petit peu de temps, mais au début, je vais juste demander d'avoir un 4 secondes de silence. Yes! Hé, mon bras, il doit shaker. Je suis à bout du bras depuis ton tour. Ok, on va essayer de... Kirito! On va essayer de râler. Assis! Yes! C'est vraiment de leur changer les idées comme ça. Là, je vais juste regarder, je ne sais pas si... Comment qu'on fait... Comment qu'on fait pour voir les commentaires? Bon, là, c'est ça. Je perds son attention puis il s'en va tout de suite faire autre chose. C'est pour ça qu'il faut avoir 100 % de notre attention sur notre chien. Mais bref, la plupart du temps, quand les chiens jappent comme ça, c'est parce qu'ils ont peur de quelque chose. Fait que c'est correct de les réconforter puis d'avoir notre attention sur eux autres. On ne va pas renforcer la peur. Automatiquement, quand on récompense, quand les chiens reçoivent quelque chose de le fun, quand ils voient une affaire épeurante, l'affaire épeurante devient tranquillement plus le fun. Pour vous donner un petit exemple concret, c'est comme si à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui me mettait une tarantule dans la main, je recevais 10 000 $. Au début, ça ne me tente vraiment pas d'avoir la tarantule, mais à force de recevoir 10 000 $, à chaque fois que j'ai la tarantule dans ma main, amène-moi-en des tarantules. C'est payant, maudit. Fait que, tranquillement, pas vite, la tarantule, elle ne me fait plus peur. Je vais m'accotter le bras. Fait que, là, je m'excuse si jamais il y a des commentaires, je ne les vois pas parce que je ne connais pas assez ça sur mon téléphone comment on fait ça. Si jamais il y a quelqu'un qui sait comment aller lire les commentaires pendant que je fais le direct, dites-moi-le en commentaire puis je vais le savoir pour la prochaine fois. Là, c'est sûr que si vous me le dites là, je ne pourrais pas aller le lire. Mais, c'est ça, pour le jappage, c'est quand les chiens sont peureux, ils vont japper parce que c'est une manière qu'ils ont de sortir... Yes! Hey, hey! Ah, hey! Moum! Moum! Ici, c'était peurant. L'autre raison... Kirito! L'autre raison du jappage, c'est quand les chiens veulent votre attention. C'est sûr que si vous êtes à la maison assis à l'ordi, votre chien vous jappe après pour aucune raison. Si vous le regardez, si vous y parlez, si vous y touchez, si vous y donnez n'importe quel type d'attention, votre... Hey! C'est bon! Moum! C'est correct! La porte n'arrête pas de sonner, il y a du monde aujourd'hui. Fait que c'est ça, si vous y donnez n'importe quelle forme d'attention à votre chien, le chien va répéter le jappement parce qu'il sait que c'est comme ça qu'il y a eu votre attention. Fait que... Salut Valérie! Je suis dans ta pièce de toilettage, je suis en train de refaire le ménage puis j'en ai profité pour faire une vidéo sur le jappage. Puis j'ai un bel exemple aujourd'hui parce qu'il n'arrête pas de réagir à la sonnette de la porte. Mais j'ai fait le tour, je vais remettre la vidéo en ligne, je sais que c'était... Arrête là! Je sais que c'était un petit peu mélangeant parce qu'il fallait qu'en même temps je passe le plus mon temps à gérer mon chien pendant que j'avais puis pendant que je vous parlais. Mais si vous voulez la réécouter pour voir qu'est-ce que je vous ai dit, vous pouvez la réécouter ou me poser des questions aussi, ça va vous faire plaisir de vous répondre. Je vais essayer de vous faire une autre vidéo prochainement cette semaine. Je vais vous faire une autre vidéo